Un aller-retour express qui ne l'a pas laissé indemne. A l'annonce du cancer de Charles III, le 5 février dernier, le prince Harris est précipité pour prendre un vol en direction du Royaume-Uni. Après un bref échange avec son père, et aucune entrevue avec son frère William, le duc de Sussex a pris la direction de l'aéroport 10 euros pour repartir aux Etats-Unis. Le mari de Meghan Markle était en effet attendu à Las Vegas pour assister à la cérémonie des NFL Enhors, ce jeudi 8 février. Durant cette soirée, il était chargé de récompenser le joueur de football Cameron Howard du prix Walter Payton NFL Man of the Year. S'il arborait un large sourire sur scène, le père de Lily Bay et Archie affichaient un tout autre visage à l'issue de cette soirée. Il se tenait au fond de l'ascenseur, qui était plein de gens qui clamaient, et était dos au mur alors qu'il regardait au loin avec un regard lointain. On révélait nos confrères du mirror en dévoilant un cliché du prince Harry, la mine contre Harry. Et de détailler, l'homme de 39 ans a été vu avec les lèvres fermement serrées et une expression sérieuse sur le visage. Des traits tirés qui en disent long sur l'état d'esprit d'Harry. Supérieure à supérieure à Kate Middleton, Meghan Markle, prince Harry, découvrez leur évolution physique Harry réconcilié avec son père Charles III ? Cette délicate attention qui fait renaître l'espoir lâche de guerre est-elle enterrée ? L'arrivée inattendue du prince Harry en Angleterre a quelque peu pris de court Charles III. En effet, comme le rapportait The Mirror, le souverain avait prévu de prendre son hélicoptère pour aller à Sendringham. Mais il a décidé de repousser un peu son vol, afin de profiter de son deuxième garçon, qui vit aux Etats-Unis depuis près de quatre ans. Une délicate attention qui a réanimé des espoirs quant à l'évolution de leur relation. Malgré ce beau geste, qui redonne l'espoir d'une éventuelle réconciliation, l'époux de Camilla Parker Bowles n'aurait pas vu la venue rapide de son fils d'un œil. A en croire les déclarations de Robert Jobson dans le Daily Mail jeudi 8 février, le roi Charles III aurait été touché par la visite de son fils cadet, mais ne l'aurait pour autant pas invité à faire ce voyage depuis l'autre bout du monde. Harry a causé une certaine agitation, chez le roi, en décidant seul de venir sans invitation et dans de si courts délais, a-t-il expliqué. En clair, le roi aurait été contrarié d'avoir été mis devant le fait accompli dans un contexte familial aussi sensible. Crédit photo, Bac Gris du SA I just need some that will wake me up Crédit photo, Bac Gris du SA Crédit photo, Bac Gris du SA I just need some that will wake me up Crédit photo, Bac Gris du SA